les stratégies acquisition de talent et Sandrine Lamidon du groupe Le Safre va donc se présenter, nous dire qui elle est et qui c'est Le Safre. Sandrine, je t'en prie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc je suis Sandrine Lamidon, je suis directrice du développement RH et Digital RH au sein du groupe Le Safre. Donc le groupe Le Safre est un groupe industriel basé dans le nord, la marque en bas à la côté de l'île. Donc pour donner quelques chiffres, une idée, 10 000 personnes, dont seulement 1 500 en France, le reste très largement à l'international, avec deux gros marchés, on va dire, un marché qui est tout ce qui est levure pour panification et un autre marché autour de, on va dire, des micro-organismes afférents à la levure, donc des associations de levure et de bactéries, ou tout ce qui est extrait de levure pour l'environnement, soit de la nutrition animale, soit de la nutrition humaine, soit du domaine de la protection des plantes, avec cette idée de dire protéger et nourrir la planète. Donc des associations en fait de micro-organismes qui évitent les produits chimiques. Voilà. Donc avec cette année, effectivement, chez nous, on a à peu près, on est une entreprise qui croit pas mal tous les ans, soit par croissance interne, soit par acquisition, et donc on est, on va dire, à peu près sur 1 300 recrutements par an, et avec un turnover qui jusqu'à maintenant, alors on ne connaît pas l'effet Covid, mais qui jusqu'à maintenant s'accroissait d'année à l'année, du fait de la guerre des talents, et donc de vrais, vrais gros enjeux de recrutement. Voilà. Ce que je peux dire aussi, pour le groupe Lefax, c'est que c'est une très vieille entreprise, mais très moderne dans vos pratiques, et ça va s'articuler avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la première partie de l'agenda du webinar va être autour de Smart Recruiters, et de la méthodologie, et des concepts qu'on a pour aider nos clients à recruter différemment. Et cette deuxième partie du webinar, on va bénéficier de l'expérience de Sandrine, et de ce qu'elle a fait au sein du groupe Le Saf, pour justement illustrer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, comme stratégie un petit peu moderne d'acquisition de talents. Donc, Smart Recruiters, You Are We Ayer définit vraiment un petit peu tout pour nous, qui vous êtes, puisqu'en fait, on est convaincu chez Smart Recruiters que le succès d'une entreprise dépend évidemment de qui on embauche, et qui on embauche définit vraiment notre organisation. Donc, j'imagine que dans vos pouvoirs, aujourd'hui, ce matin, on a beaucoup de RH, DRH et recruteurs, et depuis toujours, la mission de Smart Recruiters, c'est de connecter des chercheurs à un job, et permettre aux entreprises de trouver les bons candidats. Donc, permettre aux candidats de trouver un job, et permettre aux entreprises de trouver le bon candidat, ça a toujours été, depuis le début, la motivation de Smart Recruiters, et tout le développement de la solution s'est fait autour de cette vision-là. Donc, aujourd'hui, Smart Recruiters, en quelques mots, on a à peu près 1000 clients, on a des gros, on a des petits, on a des globaux, on a des locaux, et Smart Recruiters, la solution s'adapte un petit peu aux besoins de tout le monde, parce qu'elle est très flexible et agile, donc elle va permettre une configuration assez simple. Une de nos forces aussi, c'est cette marketplace avec plus de 600 partenaires qui sont intégrés dans la solution, et qui permettent justement un recrutement plus moderne, puisqu'on va permettre de faire des choses qu'un ATS ne fera jamais. On va faire de la vidéo, on va faire des tests d'évaluation de personnalité, on va se connecter à des job boards, et tous ces 600 partenaires de la marketplace sont déjà nativement connectés à la solution. Ce qui fait que nos clients, quand ils ont envie de les utiliser, ils les choisissent, ils peuvent les utiliser sans avoir de développer d'interfaces compliquées. Ensuite, nous, on se différencie aussi sur le marché en proposant une suite complète. Une suite complète, ça veut dire la partie ATS classique, c'est-à-dire je trie, je filtre, j'attire des candidats. La partie CRM, ce qu'on appelle du Candidate Relationship Management, qui permet de gérer des communautés de talent. La partie multidiffusion des jobs. La partie intelligence artificielle, et puis cette fameuse marketplace dont je parlais à l'instant. Donc, tout ça, ça compose notre suite de talent acquisition suite, notre suite de recrutement. Alors, comment on mesure tout ça ? On essaye de mesurer le succès de notre plateforme en posant des questions à nos clients, en posant des questions aux candidats qui passent par nos plateformes. Et donc, on a des indicateurs qu'on suit. Est-ce qu'on est plus efficace ? Est-ce qu'on a plus de candidats ? Est-ce qu'on recrute mieux et plus vite ? Est-ce qu'on passe plus de temps avec les candidats ? Et ainsi de suite. Donc, on a différents indicateurs qu'on partage avec nos clients et qu'on peut suivre tout au long de la vie d'un client. Alors, ça se traduit comment en termes de chiffres ? Aujourd'hui, Smart Recruiters, on a à peu près 60 millions de candidats qui sont passés sur la plateforme. C'est à peu près 600 000 recrutements déjà réalisés, encore une fois, par nos clients. Et tout ça nous a aidé à définir un concept qu'on appelle hiring success. Donc, on le définit comme la capacité d'attirer, de sélectionner et de recruter les meilleurs talents à la demande et en respectant le budget. Alors, pour ça, on va définir des critères qui, vous allez le voir, vont être pertinents, j'espère, pour tous. Et on parle de nouveaux indicateurs de performance. Alors, deux, trois slides sur les tendances du marché. Aujourd'hui, on est sur des postes qui seront de plus en plus spécialisés. Je crois que c'est une vraie tendance aujourd'hui sur les cinq dernières années. On va recruter des métiers ou des postes de plus en plus spécialisés, des experts dans chaque domaine. Par exemple, si vous recrutez un développeur, un développeur mobile, vous allez recruter un développeur Android ou un développeur iOS. C'est complètement différent. Donc, on va vraiment aller dans le détail de l'expertise. Je pense que personne ne me contredira que, notamment, sur tous les postes digitaux, il y a toujours une vraie pénurie de talents de nos jours. Alors, ce slide-là, on l'a fait avant le COVID. Je pense que là, aujourd'hui, il y a une discussion sur l'augmentation du télétravail. L'augmentation du télétravail, qui est donc une tendance globale, permet notamment d'élargir son scope et son périmètre quand on cherche un développeur. Avant, on va le chercher sur un bassin d'emploi lillois, par exemple, ou parisien. Aujourd'hui, on va pouvoir chercher un développeur peut-être à Dijon, à Marseille, à Bordeaux ou même à Dakar. Donc, on n'a vraiment plus de limites géographiques grâce au télétravail. Une tendance aussi du marché qui fait que, Sandrine parlait tout à l'heure de turnover, la durée moyenne dans le poste se raccourcit, se raccourcit notamment chez les jeunes diplômés. On est passé d'une moyenne de 4 ans et demi, je crois, à un peu plus de 2 ans. Donc, c'est une vraie augmentation de la vitesse de la durée dans le poste. Autre indicateur assez intéressant de McKinsey sur les entreprises, aujourd'hui, 82% des entreprises du Fortune 500 pensent qu'elles ne recrutent pas les meilleurs talents. Donc, quand on fait des sondages, elles pensent qu'elles recrutent, oui, mais elles ne recrutent pas les meilleurs talents. Et quand on pose la question au CEO, ils pensent que ne pas recruter les bons talents, c'est une menace clairement pour leur business, pour le développement de leurs entreprises. Donc là, on a deux indicateurs du marché. Celui-ci est fourni par Price, qui sont, vu de ma fenêtre, des indicateurs clés et très importants, et qui montrent l'importance du recrutement. Alors, ça, c'est pour introduire le slide d'après, puisque c'est une vraie annonce de Shackleton, quand il a voulu partir explorer le pôle sud. Il cherchait des hommes pour un voyage périlleux, avec un petit salaire dans un froid glacial, avec des grandes insécurités, mais avec honneur et reconnaissance en cas de succès. Je pense que c'est le début du marketing RH, où on a fait un peu du teasing différent et un recrutement différent. Ils ne cherchaient pas seulement des marins, ils recherchaient un petit peu des profils différents. Donc ça, ça va nous permettre d'introduire aujourd'hui les différentes notions qu'on a autour du recrutement. Chez Smart Recruiters, on articule les clés d'un recrutement réussi autour de trois grands piliers. Le premier pilier, c'est de fournir une expérience candidat irréprochable, en vous permettant d'attirer de manière simple et rapide tous les candidats. De fournir un outil qui va permettre au manager d'avoir une solution moderne, intuitive, mais surtout collaborative, pour échanger facilement entre le candidat et les recruteurs. Et puis le dernier pilier, les recruteurs, un outil simple à administrer, un outil connecté avec une marketplace. C'est vraiment aujourd'hui ce que les gens attendent. Alors, on le sait, les anciennes méthodes, c'est-à-dire je poste un job, je prie pour avoir des bons candidats, je les prie, je les filtre, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on va être sur un recrutement qu'on appelle plus proactif ou voire prédictif, c'est-à-dire qu'on va faire du recrutement grâce à des outils comme le CRM qui vont permettre de gérer des communautés de talent. Donc avec des gens à qui vous êtes déjà en contact, vous pouvez faire du marketing sur ces personnes-là, un marketing ciblé. Donc comment je construis une stratégie de recrutement ? En fonction des populations que je cherche à recruter, en fonction si c'est des experts métiers, si c'est des spécialistes, s'ils sont sur des métiers transverses dans mon organisation, je vais pouvoir adapter ma stratégie de recrutement en faisant du CRM, on en parlait, de gérer des communautés, en faisant du sourcing direct, en faisant de la diffusion sur des jobs board ou en faisant du recrutement plus classique en postant des jobs sur son site carrière. Donc là, typiquement, Smart Recruiters va vous permettre de gérer ce marketing mixte, en fait, multi-canal, en essayant de jouer avec les différents supports possibles. Donc Smart Recruiters va vous permettre de diffuser sur les jobs board, va vous permettre de faire des campagnes de CRM, va vous permettre aux candidats sur votre site carrière de candidater rapidement en un clic ou deux clics. ensuite, d'avoir autant de sites carrière que vous voulez. Donc, toute cette souplesse de fonctionnement va vous permettre d'avoir une stratégie de sourcing et une stratégie d'acquisition de talent qui va être plus fine que d'avoir simplement une façon de faire. Alors, recruter, on le dit souvent que c'est un sport d'équipe parce qu'effectivement, on l'a vu, les candidats sont concernés dans le processus de recrutement, il y a les managers, il y a les recruteurs. Et cette qualité de la relation entre le manager et l'équipe RH est souvent l'indicateur numéro un de la performance au niveau de le recrutement. Alors, on dit souvent que le recrutement, en tout cas, il a été longtemps considéré comme une tâche administrative. Donc, on voulait toujours, comme c'était une tâche administrative, les indicateurs, c'était de faire plus vite et moins cher. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'une tâche à valeur ajoutée et donc de faire plus efficace et plus stratégique et de passer d'un centre de coût à ce qu'on appelle un « difference maker », donc quelqu'un qui va être capable de faire la différence et d'apporter cette valeur ajoutée que les CEOs et que les organisations attendent en fournissant les talents demandés pour la transformation de l'organisation. À partir de ce constat-là, en fait, chez Smart Recruiters, on s'est dit, les vieux métriques, qui étaient justement le coût par embauche, combien ça me coûte d'embaucher, on veut diminuer ce coût-là, les délais de recrutement, on parlait souvent de délais de recrutement, en combien de temps vous recrutez ? 30 jours, 50 jours, 60 jours ? Et puis, de la qualité d'embauche, on ne savait pas trop la mesurer, en fait, cette qualité d'embauche-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des indicateurs, des métriques différents, puisqu'on va parler de « hiring budget », « hiring velocity » et le « net hiring score ». Donc, on va parler de coût par embauche, de délai de recrutement et puis de qualité d'embauche. Alors, comment on va le mesurer ? Tout simplement, le budget recrutement, ça va être effectivement ce qu'on dépense par rapport à un poste et par rapport au recrutement d'une personne. « hiring velocity », ça ne va pas être combien de temps je mets pour recruter une bonne personne, ça va être est-ce que le poste est pourvu à temps ? C'est-à-dire que si je recrute un directeur financier et qu'il doit démarrer au 1er juillet, il doit être là au 1er juillet. Il ne doit pas être là au 15, il ne doit pas être là non plus au 1er août ou au mois d'octobre. Donc, est-ce que les postes que j'ai à pourvoir sont pourvus à temps ? C'est ça qu'on va mesurer. Et ensuite, le « net hiring score », un petit peu comme sur tous les sites de broyage, on va demander aux candidats s'ils sont contents du poste qu'on leur a proposé et on va demander aux managers s'ils sont contents du candidat. Donc, quand on fait ce « net hiring score », on va pouvoir mesurer la satisfaction du candidat et du manager. Et ça donne des indicateurs. Et donc, en fonction de ce qu'on fait, on peut avoir un « net hiring score » qui va être négatif, on peut avoir un budget qui va être faible et puis une vitesse de recrutement qui va être rapide. Ça, c'est typique des entreprises qui ont besoin de recruter beaucoup et de recruter sur une approche volumique du recrutement. On va avoir à l'inverse des entreprises qui vont faire des recrutements spécialisés, on peut penser à des experts digitaux, où là, on va avoir un budget qui va être plus important, un budget recrutement plus important. On va avoir un meilleur, évidemment, qualité de recrutement, puisqu'on va passer du temps sur les candidats, leur faire faire des tests et ainsi de suite avant de les embaucher avec un processus, on peut imaginer un processus avec beaucoup d'étapes de recrutement. Par contre, évidemment, on va mettre plus de temps à recruter et on sera peut-être moins bon sur le pourcentage de postes pourvus on-time. Donc là, évidemment, peut-être que chaque entreprise va pouvoir jouer avec le curseur, de dire je dépense plus ou je dépense moins, je recrute plus vite ou je recrute à temps et ainsi de suite. Donc pouvoir mesurer ça, c'est important. Et puis la bonne réponse est peut-être au milieu dans un certain équilibre. J'essaie de respecter le timing, Sandrine. Donc là, on arrive à la fin. Donc chez Smart Recruiters, cette méthodologie hiring success, on la propose à nos clients. Et donc souvent, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec vous et pour mesurer effectivement par rapport à ces trois piliers de l'expérience candidat, des managers et des recruteurs, si on est en réponse au niveau de ces trois critères. Alors, Sandrine, on avait préparé une petite liste de questions pour vous. Je vais donc démarrer pour vous demander justement si ces indicateurs, ces concepts hiring success, c'est quelque chose qui résonne pour vous, plus ou moins. Comment vous vous projetez par rapport à Smart Recruiters et à ce concept d'hiring success ? Alors, si je reviens un peu sur nos enjeux, notre enjeu principal, effectivement, réside dans la croissance. Et de ce fait-là, je me souviens, quand j'ai rejoint le groupe Le Staff, quand j'avais un poste, je suis rentrée sur un poste de DRH à l'époque, quand j'ai vu le patron, il m'a dit, ça ne m'intéresse pas trop tous les trucs autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous recrutiez et que vous recrutiez bien et dans les délais, parce que, et chaque fois que je le revois, même si aujourd'hui, j'ai changé de poste, c'est vraiment, ça en est une motive, c'est de dire, chaque fois qu'on perd un recrutement, on perd une opportunité à recruter, on perd une part de marché. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, alors après, ça peut se caractériser, effectivement, complètement, différemment, en fonction du niveau de spécialisation dont on a besoin sur les… Enfin, nos localisations géographiques ne sont pas les plus fun du monde. Quand on est en Chine, on est certes un peu à Shanghai, mais on est souvent au fin fond de la Mongolie ou à Laïgine, près de la frontière thaïlandaise. Donc, du coup, on a… Ce n'est pas simple, le recrutement chez nous. Donc, effectivement, les indicateurs et notamment cette notion de délai et des fois cet équilibre délai-coût-qualité, effectivement, nous paraît être tout à fait pertinente. Absolument. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui, on se sert effectivement au quotidien. D'accord. Et donc, dans cette… Puisque vous êtes en charge de la transformation, qu'on a une… Dans cette transformation, c'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré en fait dans cette transformation de votre stratégie de recrutement ? Je pense que c'est de faire reconnaître le fait que recruter, c'est un métier. D'accord. Vous savez, j'ai eu ça aussi à un moment donné, j'ai fait pas mal de management de projet et tout le monde pense qu'il sait faire du projet et tout le monde pense qu'il sait recruter. Or, traiter le recrutement comme un levier de croissance, c'est un vrai métier. Et ça passe notamment au travers de ce que vous avez mis à l'apprent, la notion de marketing RH, qui est un métier, et la notion de pilotage, effectivement, dont on va parler un petit peu plus tard, et de faire adhérer l'ensemble d'une équipe. Vous disiez, le recrutement, c'est un sport d'équipe, mais il faut que chacun adhère par rapport à une vision et par rapport à, justement, ces objectifs et ces indicateurs de high-range success. Donc, c'est ça, pour moi, qui était le plus compliqué quand on a tendance à faire ça de façon un peu artisanale, en fait. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est peut-être plus adapté quand vous avez de gros volumes et un marché qui se complexifie, en fait. Alors, comment vous avez aidé votre équipe, justement, à transformer leurs fonctions, leurs métiers pour, justement, l'outil permet certaines choses, notamment trier, filtrer. Maintenant, ce qu'on appelle souvent les soft skills, comment on les détecte, comment les recruteurs arrivent, vous les avez formés pour qu'ils sachent faire tout ça ? Alors, nous, ce qu'on a apprécié, on a commencé tout simplement l'aventure avec Smart Recruiter en se dotant de l'outil. Et puis, en discutant avec certains des interlocuteurs chez vous, Eric, on s'est rendu compte qu'au-delà, quelque part, de l'outil, vous portiez plus globalement une philosophie du recrutement, notamment au travers de cette vision d'une stratégie d'approche, de la nécessité d'un marketing candidat et donc d'une transformation culturelle, d'une certaine façon, aussi bien des équipes RH que des équipes managériales autour de ces sujets-là. Donc, en fait, on a placé, on a commencé par l'outil qui, très vite, s'est révélé extrêmement ergonomique, etc. Donc, il y a un peu conquis le public, d'une façon générale. Et ensuite, derrière, on a effectivement amené la philosophie, c'est-à-dire dire à aujourd'hui, non, non, monsieur le recruteur, vous n'êtes plus en position de force, nécessairement, par rapport au candidat. Il y a besoin de réciprocité des attentions. Et donc, on a commencé à travailler sur ça. Et ensuite, assez naturellement, les soft skills viennent s'intégrer parce qu'en positionnant les choses comme ça, quelque part, on définit un métier, on définit des postures, on définit une approche en tant que recruteur. Et donc, ensuite, on arrive à se partager les rôles au sein de l'équipe entre des gens qui vont être plus experts sur les soft skills, d'autres qui vont être plus experts sur les hard skills et quelque part, à venir compléter comme ça, enfin, vérifier comme ça le profil des candidats. D'accord. Et Sandrine, parmi ces indicateurs, quels ont été les plus utiles pour vous en tant que BRH et pour l'entreprise ? Est-ce qu'en comité de direction, on vous demande des indicateurs ? Est-ce que c'est un outil de pilotage pour vous en interne ou dans vos départements ? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose que vous partagez au sein des différents services dans votre organisation ? Alors, pour moi, une transformation, elle ne peut se faire que si on sait d'où on part et où on veut arriver. Donc, mesurer, c'est dresser finalement un point de départ pour ensuite pouvoir effectivement faire de l'amélioration continue ou des transformations, de rupture, enfin, comme on le souhaite. Donc, en fait, les indicateurs, ils ont été fondamentaux. Et au-delà des indicateurs, on a commencé par faire un assessment, en fait, de nos pratiques de recrutement, alors qu'on a fait de façon un peu artisanale au début et ensuite, on a utilisé un outil d'assessment que vous proposez, côté smart, qui permet de mesurer finalement la maturité des pratiques par rapport à ce qui peut se passer de façon plus générale dans l'industrie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça donne un benchmark, en fait, par rapport à l'extérieur qui est, ce n'est pas nous qui nous évaluons, mais c'est quelque part une image qui nous est donnée et qui nous donne un chemin pour faire adhérer quelque part à cette transformation. Donc, oui, les métriques, on les a utilisées au départ dans le travail à un moment donné. Pour changer, il faut prendre conscience qu'il faut qu'on change. Donc, il faut créer une dynamique quelque part qui dit qu'on doit aller vers ça parce que sinon, il se passe quelque chose, si on n'y va pas. Donc, en fait, on l'a utilisé à ce moment-là et maintenant, on continue à les utiliser pour mesurer finalement l'avancement, ce qui permet aussi de temps en temps de se dire quand même qu'on a avancé, on a fait des choses, on n'est pas statique. C'est bien pour l'équipe. Justement, en parlant d'équipe, Sandrine, on disait tout à l'heure que le recrutement, c'est un sport d'équipe. Et vous, vous parlez plutôt de, j'aime bien cette expression, de chef d'orchestre qui anime un projet. Oui, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, à l'époque, c'était la grande époque des normes ISO et donc, je me formais en fait aux normes ISO et j'avais un formateur qui m'avait dit mais tu sais, les normes ISO, c'est bien, les procédures, c'est bien. Par contre, quand tu es sur un bateau dans la tempête, c'est important d'avoir acquis les procédures mais ce qui est fondamental, c'est l'état d'esprit. Et c'est d'avoir compris le sens de ce qu'on fait vers là où on va en fait. Et pour moi, ce qui est important dans un recrutement, c'est que l'équipe de recrutement, avec les différentes personnes qui vont intervenir, les équipes RH comme le management, c'est qu'on partage à un moment donné l'état d'esprit de ce vers quoi on veut aller et de ce à quoi doit correspondre ce poste dans l'organisation, donc le profil du candidat. Parce que, et c'est en ça que pour moi, le recruteur est un peu un chef d'orchestre, c'est qu'il doit finalement amener le collectif de recrutement à systématiquement se reposer la question par rapport d'une certaine façon à cet objectif et au sens qu'on se donne. Et c'est très vrai sur des marchés où on va avoir des ressources rares, où généralement on pose sur le papier le mouton à six ou sept pattes et on se rend compte que généralement, il va falloir faire un certain nombre de compromis. Et un des enjeux dans le process, si on ne veut pas soit perdre trop d'argent, soit perdre trop de temps, soit ne pas se tromper de profil, ça va être de s'entendre le plus rapidement possible sur ce compromis et de se repositionner en fait, dans cette agilité en fait. Voilà, donc c'est en ça que pour moi, c'est incontestablement un travail d'équipe, mais où en plus, pour moi, le recruteur a vraiment un rôle de chef d'orchestre. Là, justement, dans vos propos, vous parliez de risque. Donc, recruter, c'est toujours prendre un risque. Comment vous allez former vos recruteurs pour ce risque, justement ? Alors, pour moi, j'aime beaucoup ce que vous avez... La première phrase, je crois, c'est vous recrutez ce que vous êtes ou vous êtes ce que vous recrutez. Voilà, c'est ça. Ça, je pense que dans la tête des recruteurs, il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que globalement, l'image qu'on projette, enfin, en tant que recruteur, on est ambassadeur de la marque, employeur de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et donc, moi, je me sers beaucoup quand... Alors, je ne vous dis pas que ça n'arrive jamais. Ça arrive même régulièrement. Quand on a certains managers qui... En fait, on est souvent confronté en tant qu'équipe de recrutement à se dire, mais là, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? Est-ce que finalement, le marché est suffisamment large, je me donne un peu plus de temps pour trouver ou est-ce que finalement, bon, là, j'y vais parce que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir la personne à cette période-là, en fait. Donc, il faut que j'y aille et ce ne sera pas parfait, mais ce sera good enough, en fait. C'est un peu ça. Et moi, je me sers beaucoup... On a une de nos valeurs qui est l'entrepreneuriat, en fait. Et je me sers beaucoup de cette valeur-là en disant aux recruteurs, mais attends, à un moment donné, c'est quoi ton intime conviction ? Si c'était ta boîte, tu irais ou tu n'irais pas ? C'est un peu ça. C'est-à-dire, considère l'ensemble des éléments, c'est-à-dire, on a besoin de... Enfin, le poste a besoin d'être pourvu, enfin, etc., etc. Globalement, tu y vas ou tu n'y vas pas. C'est quoi tes tripes ? Qu'est-ce qu'elles te disent, tes tripes, là ? Mais en tant que manager, c'est-à-dire pas en tant que quelqu'un qui va être le hiérarchique de la personne, mais en tant que manager d'une organisation qui a besoin de cette personne-là pour fonctionner, en fait. J'aime bien l'approche, si c'était ta boîte, est-ce que tu l'embauches ou pas ? Alors, Sandrine, vous n'allez pas éviter la question Covid par rapport à la situation actuelle en ce moment, donc les post-confinement, mais est-ce que... Alors, nous, on l'a remarqué chez nos clients, une énorme augmentation du volume de candidats et une diminution du nombre de postes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi ? Est-ce que vous en profitez pour gérer des viviers de talents ? Comment vous vous êtes organisé par rapport à ça ? Et puis, j'aimerais en profiter pour poser une autre question, Sandrine, qui est arrivée dans le flux de questions. Alors, sur ma droite, moi, j'ai un petit flux de questions qui est arrivé en chat, qui me demandait, pendant cette période post-Covid, comment on aligne télétravail, capacité, nécessité d'interagir avec plusieurs personnes au même endroit, donc valeur, efficacité, plaisir. Donc, les deux questions sont presque liées. C'est pour ça que j'en profite pour les rajouter. Alors, nous, on recrute, certes, des profils juniors, mais on recrute plutôt des profils seniors à aujourd'hui. Donc, sur les profils seniors, alors, nous, on a continué à recruter pendant toute la période de Covid, certes, en prenant le risque de ne pas voir physiquement la personne. Donc, ça veut dire que ça a nécessité, et je pense que ça répond un peu à la deuxième question que vous posez. Je pense que ça nécessite de beaucoup se parler au niveau de l'équipe de recrutement, parce qu'on est un peu amputé d'un certain nombre de nos sens, finalement, pendant cette situation-là. Mais on a conclu un certain nombre de... On a pris une partie de conclure parce que le business l'exigeait, en fait, notre activité s'est accélérée, en fait, pendant cette période-là, puisqu'on travaille en partie sur l'industrie pharma et puis sur le pain, qui est en produit, et la base de l'alimentation. Donc, le besoin... Et puis, les gens faisaient des gâteaux, les gens faisaient leur pain. Donc, la demande de levure, c'est beaucoup, beaucoup accentué. Et donc, nous, on a continué à recruter, effectivement. Est-ce qu'on ne pouvait pas, finalement... Enfin, ce que le contact physique... Enfin, ce qui n'était pas possible au travers du contact physique, parce que vous sentez aussi un certain nombre de choses en termes d'énergie sur la personne, enfin, etc. On l'a compensé beaucoup par des échanges au niveau de l'équipe de recrutement pour partager des perceptions, en fait. Donc, ça a été beaucoup ça. Ce qu'on voit, pour revenir à votre première question sur les viviers, ce qu'on voit, c'est que les jeunes diplômés à aujourd'hui, notamment, on voit avec les relations avec nos écoles cibles, on a une école cible qui est l'EDEC chez nous, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à aujourd'hui dans le fait de trouver leur premier job. Donc, ce qui est potentiellement pour nous une opportunité, si on se positionne toujours dans une optique de marketing, en se disant, ça, c'est quelque chose auquel je crois très fort, notre cohérence dans notre approche à aujourd'hui, notre cohérence par rapport à nos valeurs, c'est très probablement ce qu'il pourra faire à la différence auprès des jeunes diplômés demain. En période de difficulté, la façon dont vous vous comportez dit beaucoup de ce que vous êtes, en fait, puisque vous êtes un peu dans une situation de crise, en fait. C'est là qu'on voit le fond des personnes et le fond des organisations. Donc, je pense qu'il faut soigner particulièrement cette période-là. Oui, comme vous le dites, dans une période de crise, on voit effectivement comment fonctionnent les uns et les autres et comment réagissent les uns et les autres. Et puis, c'est effectivement une crise et toujours une opportunité de changer, de faire différemment et il y a toujours de saisir cette opportunité-là. Alors, on nous demande dans les fils des questions, est-ce que le fait comment l'outil, nos partenaires, le client, comment tout ça fonctionne bien puisqu'on a vu que c'était un processus le développement, c'est un processus complexe et le fait qu'on ait effectivement différents services, est-ce que tout ça ne phagocyte ? Est-ce que les services ne se phagocytent pas les uns les autres ? J'essaye de résumer les différentes questions. Moi, j'ai une idée de réponse, mais je vous le sais. Alors, notre pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la possibilité d'identifier un leader dans l'outil. Donc, nous, au contraire, on avait plutôt, ça nous a plutôt permis de bien répartir les rôles et les responsabilités, de les afficher au travers de l'outil et d'impliquer très largement le management. Et ça, c'est fondamental parce que ma perception, si le management n'est pas impliqué, globalement, vous n'êtes pas en proactivité, vous êtes en réactivité. Et donc, vos indicateurs dont on parlait tout à l'heure, ils vont complètement s'écouler. Donc, là, je pense que c'est une des forces de l'outil. L'autre force, c'est véritablement… Moi, j'ai fait de la chaise de tête pendant un temps et je rêvais… Enfin, je me disais, mais finalement, c'est comme pour des clients, nos candidats. Donc, je me faisais mes petits fichiers à côté pour me dire, ah oui, lui, il était vachement bien, il faut que je me rappelle que l'an prochain, il faut que je le rappelle pour les vœux, enfin, etc. Donc, l'intégration de l'outil CRM qui existe à aujourd'hui que vous avez développé, pour moi, c'est un vrai atout, en fait. Vous avez devancé un besoin qui est évident. Nous, aujourd'hui, quand on recrute des profils en data science, par exemple, où c'est très compliqué de recruter, aujourd'hui, on s'est fait des viviers, on entretient des relations avec ces gens-là, on monte des webinaires, enfin, etc. Donc, on est vraiment sur une vraie logique de marketing. Oui, et puis on est sur une vraie stratégie d'acquisition de talent pour corroborer aujourd'hui. C'est une démarche réfléchie, posée, avec des acteurs, avec les managers, enfin, construite avec les business partners, les managers. Absolument. C'est ce que j'aime dans le recrutement comme ça, c'est que c'est une approche systémique du processus du recrutement, de hard work. On part du candidat, on va jusqu'à son onboarding et effectivement, il y a plein d'acteurs qui peuvent des tests, des évaluations, du marketing, des choses différentes et ça permet effectivement, je trouve, d'adresser, d'avoir différents acteurs et pour un chef d'orchestre surtout. Bien sûr, bien sûr. Et même, on partenaire dans les écoles avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire que quand on est sur des forums, on a notre tablette avec effectivement un smart recruiter en ligne et où on parle des candidats, on parle des postes aux candidats et derrière, ils inscrivent leurs coordonnées, enfin, etc. Donc, on est sur, effectivement, dans les salons, une approche full digitale en fait. Merci Sandrine. Je crois qu'on a un tout petit peu débordé, mais pas trop, Christophe. Donc, on est presque dans le bon timing. Je vais vous remercier tous. Évidemment, Sandrine et moi, on reste disponibles si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous poser des questions sur des sujets qui vous ont plu et que vous voudriez creuser. C'est bien Sandrine du groupe de moi-même, Eric, donc de Spartacota. On restera à votre disposition. Sandrine, est-ce que vous voulez vous laisser un mot de conclusion ? Bon, je dirais juste que c'est un métier fantastique le recrutement parce qu'on peut avoir un vrai impact sur l'organisation et qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne recrute pas pour aujourd'hui mais pour demain. Oui, penser à demain parce que c'est vrai qu'on le voit, je suis complètement d'accord avec vous. Merci de cette jolie conclusion, Sandrine. On voit qu'aujourd'hui, les gens qu'on embauche aujourd'hui, il faut justement, on l'a vu avec cette période de crise, qui est capable d'être un remote manager ? C'est des questions qu'on n'avait pas du tout envisagées avant. Je vois, chez mes clients, beaucoup ont eu à affronter est-ce que tout le monde peut faire du télétravail ? Est-ce qu'on peut avoir des managers qui managent de manière remote ? Est-ce que mes salariés sont suffisamment autonomes et ainsi de suite ? En période de crise, beaucoup de nouvelles questions se posent et avoir recruté les bonnes personnes est souvent différent. Merci à tous d'avoir participé ce matin. Merci Sandrine pour cette participation active. Et je vous dis à bientôt à tous. Merci à tous.